Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Guillaume. Salut. Merci de nous accueillir chez Impact Partners. Avec plaisir. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, tu le fais à la française, Impact Partners, ou tu dis Impact Partners. Ah ouais, mince, pardon pour l'accent. Tu connais la question, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai posé des questions à tout le monde au bureau pour savoir quels animaux ils seraient. Ah, t'as fait tout le bestiaire du bureau. Ouais, j'ai même posé à ma femme aussi. J'ai demandé à mon fils. Enfin, c'est marrant, j'aime bien cette question. Et en fait, je pense que moi, si j'étais un animal, je serais un aigle parce qu'il est tranquille, tout en haut dans la montagne. Que du coup, il peut voir hyper loin, à 360 degrés. Que moi, j'aime bien pouvoir voir au loin. Et puis, il est beau gosse, en fait. Bon, je vous laisse faire Google Guillaume Capel. Pour l'instant, vous avez la voix. Mais ouais, je trouve que c'est... J'aime bien ces animaux aussi qui sont capables, en fait... Bon, déjà, je suis assez solitaire. Donc, je pense que c'est aussi ça qui me rapproche d'un animal comme ça. Mais j'aime bien aussi ces animaux qui peuvent prendre le temps de regarder ce qui se passe autour d'eux. Et voilà, en réfléchissant... Parce que t'es toujours attiré par... Quand on te pose cette question, tu penses tout de suite à des animaux... Moi, j'ai pensé tout de suite à des félins ou des animaux un peu comme ça, des animaux un peu rapides, des animaux un peu... Mais en fait, je crois que je suis beaucoup plus en l'air. Voilà. En l'air solitaire. C'est marrant que tu dises ça parce que par rapport à ton activité, qui est quand même très liée aux gens, aux collectifs, être en soutien, en ouverture... Oui, je pense que c'est paradoxal. Et en même temps, je passe justement tellement de temps avec plein de personnes différentes. Je fais constamment des nouvelles rencontres. Et des rencontres avec des gens qui viennent d'Afghanistan, du Sri Lanka, du Congo, de partout dans le monde, en fait. Et donc, je pense que quand je sors d'une journée de travail ou quand je rentre à la maison, on est aussi... Voilà, quand t'as un enfant, t'es tout de suite aussi en activité. Je pense qu'il y a une part de moi qui a envie d'être aussi seul à certains moments. Mais ça a toujours été le cas. En fait, j'ai toujours... Même petit, j'ai toujours été comme ça. Mais peut-être parce que j'ai la chance aussi d'être très bien entouré. J'ai deux frères. Donc, du coup, j'ai toujours eu de la présence autour de moi. J'ai des parents qui sont aimants et tout. Donc, je pense que j'ai pas ce besoin d'être en interaction permanente. Et voilà. C'est aussi peut-être ton moyen de te ressourcer ? Ouais. Et puis, c'est aussi ma manière pour moi. J'aime beaucoup dessiner. J'aime beaucoup créer. J'aime beaucoup, en fait, passer du temps seul à réfléchir. Donc, je peux passer des heures, moi, à dessiner. Ça m'arrivait quand j'étais plus jeune, en fait, de passer quasiment un week-end sur un dessin ou une peinture. Je peux être très minutieux. Je suis très patient. Et j'aime bien ce temps aussi seul de création. C'est super que tu partages ça parce que c'est vrai que souvent, on se dit quelqu'un qui aime être avec les autres, qui s'exprime aisément, est un extraverti. Or, en fait, on peut avoir cette vie sociale intense et avoir besoin de solitude pour se ressourcer. Ce qu'on appelle les introvertis. Moi, c'est mon cas. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et quand on sait qu'on a besoin de ça, ça change tellement de choses, en fait. Le fait de le savoir, en fait, qu'on a besoin de ce temps-là. Oui. Et puis, moi, je suis un introverti et je suis timide. Alors, j'ai appris, en fait, avec le temps aussi. Parce que j'ai pris conscience, en fait, que c'était important de parler et de s'exprimer pour faire grandir aussi une organisation. Et je pense que je l'ai fait aussi beaucoup pour Singa et pour, en fait, toutes les personnes qu'il y avait derrière, pour l'équipe, pour la communauté qu'on était en train de créer. Mais en réalité, ça me demande un effort phénoménal que de parler aux autres. Et j'ai toujours peur, en fait, de me tromper, de mal représenter. Et je suis, comme un introverti, extrêmement sensible à tout ce qui va se passer autour de moi. Je vais prendre 250 informations visuelles, auditives, etc. Et je vais rarement bien vivre, en fait, une intervention publique. En particulier s'il y a peu de gens devant moi. J'ai beaucoup plus de mal s'il y a 20 personnes en face de moi que s'il y en a 3 000. Parce qu'il y a 3 000, il y a trop d'infos, donc tu lâches. Mais 20 personnes, c'est extrêmement difficile pour moi. Merci beaucoup de te prêter à l'exercice. Parce que là, en plus, je suis toute seule en face. Mais ça va, one to one, ça va. Je ne réfléchis pas aux gens qu'il y a derrière, c'est bon. Mais oui, il y aura quelques centaines de personnes, voire quelques milliers. C'est pas grave, je ne les vois pas. Salut les auditrices, salut les auditeurs. Et finalement, avec Singa, tu vas nous expliquer ce que c'est. Tu as quand même inventé une nouvelle organisation, un nouveau métier. Comment ça t'est arrivé ? Tu savais déjà ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais petit ? Vraiment, c'est par hasard. Petit, je voulais dessiner des BD. Je crois que c'était mon... Si moi il me demandais quel métier tu veux faire, j'aurais dit dessinateur de BD. À un moment donné, plutôt au lycée, je voulais écrire des romans. Donc j'ai écrit je ne sais pas combien de bouquins que je n'ai pas forcément publiés. Ah, tu en as écrit ? J'ai écrit trois romans. J'ai écrit un roman au lycée qui s'appelait Le Tribunal des Rêves, dans lequel le monde était dominé par des femmes noires qui étaient à la tête de toutes les institutions, des gouvernements, etc. Il y a une série un peu comme ça dans l'histoire. En fait, c'était inversé. Et les religions aussi, pareil, tout était inversé. Donc le pouvoir était aux mains des femmes dans une société complètement renversée. Ça, je n'ai pas publié. Et après, j'ai fait ma... Pas encore ? Ouais, alors il faudrait le réécrire. Je ne sais même pas où il est le truc. Mais en tout cas, ça m'avait vachement permis aussi de réfléchir aux logiques de pouvoir au sein de notre société, des privilèges aussi dont je disposais, etc. Juste en étant né d'une certaine couleur et en étant un garçon, etc. Et tu avais quel âge quand tu avais écrit ça ? Je ne sais pas. C'était 16-17 ans. C'était en premier terme. Et ça t'est venu comment ? C'est une bonne question. Tiens, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je m'étais mis à écrire ça ? Je ne sais pas. J'ai passé tellement d'heures à écrire des trucs. Je ne sais pas comment ça a démarré. Je suis incapable de te dire. Quelque chose qui t'a inspiré ? Un film ? Une réalité ? Une actualité ? Ce n'est pas commun de s'intéresser et de passer autant de temps ? Parce qu'écrire un roman, ça prend beaucoup de temps. En première terminale, il y a quand même le bac, etc. Ouais, mais franchement, je suis incapable de te dire par où ça démarre. Surtout qu'on est... Enfin, je suis dans un contexte... J'ai grandi à Rennes, dans un contexte où ce n'est vraiment pas un sujet. Dans la famille, ce n'était pas forcément un sujet. Je ne sais pas. C'est par curiosité. Peut-être que c'est des lectures aussi qui m'ont amené à ça. Alors, s'il y a une chose, c'est que j'aime toujours... Tu vois, prendre le... Aller à contre-courant. Essayer de voir aussi ce qui manque. Peut-être aussi c'est les parents... En fait, j'ai une mère qui est donc encadreur. Artisan encadreur. Et donc, du coup, on a toujours eu à la maison aussi des centaines de cadres sur les murs qui sont aussi des fenêtres ouvertes vers les cinq continents. Entre le salon et la cuisine, on pouvait passer, tu vois, de l'Amérique latine à l'Asie en quelques cadres. Et donc, je pense que ça, ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit. Ça a fait que j'avais très envie de voyager. Et mon père, lui, était plutôt... Il était dans l'agroalimentaire, dans les colorants naturels. Et donc, lui, c'était plutôt l'écologie. C'était comment tu vends des produits naturels versus les produits synthétiques. Et je ne sais pas, je pense qu'il y avait un petit côté Robin Desbois aussi d'essayer d'inverser la tendance dans le secteur de l'agroalimentaire et tout ça. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça qui m'a amené à essayer de réfléchir un peu différemment. Voilà. Et les voyages. Parce que le deuxième roman, c'était Retour du Japon, qui a été ma première expérience professionnelle. J'ai fait mon premier stage dans une chocolaterie à Tokyo. Waouh ! C'est le stage de troisième ? Non, le stage de troisième, c'était dans un cabinet d'architecture. Mais le premier stage, donc quand j'ai commencé mes études en relations internationales, c'était à Tokyo. Et donc là, pareil, l'expérience, j'ai trouvé ça dingue. Et donc, j'avais fait tout un... J'avais écrit un truc que ça, j'ai fait publier dans une maison un peu auto-édition. Et pareil, ma première expérience en Australie, là, c'était à la fin de mes études. Je travaillais chez Amnesty International pendant un an. Également, en revenant, en fait, j'ai fait une espèce de digestion via un roman, en fait. Et... Oui, c'était ta manière de processer, de digérer. J'ai l'impression que c'est au bout de... Ouais, quand j'ai appris vraiment quelque chose ou quand j'arrive au bout d'un cycle, en fait, il y a souvent un moment d'écriture. Et là, j'arrive aussi... Ce que j'allais dire. Ouais, j'arrive en transition. Donc... Mais je suis en train d'écrire. Ah ! Teasing, teasing. Roman aussi ? Non. Cette fois-ci, ce sera un essai. Ouais. Bon, et c'est prévu pour quand ? Alors là, c'est prévu... Là, je dirais que c'est prévu pour l'année prochaine, on va dire. Bon, bah on fera... Je suis en pleine écriture, donc je suis incapable de te dire quand est-ce que ça termine. On fera un épisode un an après, sortie du livre. Ouais, ouais, voilà. J'ai hâte. On prend date. La pression. Comme ça, voilà, t'as une date de sortie, mars 2025. Deadline. C'est parti. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai... Mais c'est marrant, je n'ai pas raconté ça souvent, en fait. Mais c'est vrai que c'est un process pour moi, en fait, de... Ça permet de digérer, en fait, tout ce qui s'est passé, de le poser sur du papier. Et il y a vraiment aussi, dans ce que tu dis, finalement, il y a poser, digérer, mais il y a transmettre aussi l'expérience qui me vient quand tu dis j'ai fait un voyage, j'ai fait un stage, j'avais un point de vue, j'avais envie de le prendre à la notion de pouvoir à contre-courant. Il y a quand même cette logique de transmettre. Peut-être, mais je pense que ça part quand même de quelque chose qui est beaucoup plus intime, qui est, en fait, je veux comprendre ce que je viens de vivre. En fait, je pense qu'au départ, tous ces travaux d'écriture ont surtout été, pour moi, en fait, un gros exercice de compréhension et de validation, en fait, de ce que j'avais appris, d'essayer de l'articuler de manière simple, concrète, pour que, après, moi, c'est vrai que je sois en capacité de le transmettre, mais pas forcément via ce médium-là. En fait, l'écriture m'a servi derrière pour plein d'autres choses. Quand je digère l'Australie, en fait, c'est pour moi aussi le début de ma stratégie chez Singa, en fait. Donc, ouais, je pense que c'est... Il y a évidemment cette transmission, sinon on ne ferait pas, en fait, un livre, parce que c'est un objet, ça peut se transmettre, voilà. Mais je pense que c'est... Enfin, ça part vraiment de le... C'est personnel. T'as fait quoi comme étude ? J'ai fait des relations internationales. En fait, j'hésitais entre deux choses, soit partir vers de l'architecture, parce que j'aimais énormément le dessin, soit partir vers la diplomatie, parce que j'aimais beaucoup rencontrer des nouvelles cultures, voyager, et j'aurais bien aimé avoir l'ambassade de Rome. Mais voilà. Et finalement, j'ai fait un master qui est sécurité internationale et défense, donc on apprend surtout à vendre des chars et des avions et des armes. Et donc, du coup, je trouvais que j'étais un peu loin de ce pour quoi j'étais rentré, donc je suis parti en Australie. Les surprises des méandres de l'orientation. Ouais, on n'atterrit pas forcément là où on espérait. Et après, je n'étais pas non plus un excellent élève, donc je n'ai pas non plus énormément de choix. Et je pense que j'ai... Enfin, c'est le déclic. Et puis, je pense que j'étais aussi perdu dans le sens où j'avais du mal à voir ce que ces études-là signifiaient pendant 40 ans de travail. C'est difficile de se projeter. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, et ça m'a... Finalement, j'ai atterri en Australie chez Amnesty International. Je suis plus allé pour aller en Australie que chez Amnesty International, même si ça m'intéressait. Et là, en fait, ça a été un déclic puisque j'ai rencontré des réfugiés qui étaient des entrepreneurs et que personne ne semblait en fait s'intéresser à ça. Et donc, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire moi, en fait. Je vais passer du temps avec des entrepreneurs, avec des gens qui sont extraordinaires, qui sont en train afin de faire preuve de la plus grande, de mon point de vue, intelligence qu'il puisse y avoir en fait dans l'humanité parce qu'ils s'adaptent à des situations complètement dingues. Ils ont fui des conflits, ils fuient des persécutions. Ils arrivent dans un nouveau pays, nouvelle langue à apprendre, nouveau... Enfin, tout est à réinventer. Et en fait, ils y arrivent, ils construisent, ils contribuent. Et donc, quand t'es face à des personnalités comme ça, en fait, déjà t'as envie de passer des heures avec elles pour apprendre et puis tu te dis qu'elles vont créer de la valeur, elles vont créer des emplois, elles vont contribuer. Et donc, du coup, voilà, c'était la naissance aussi de Singa dans ma tête. Directement après ton stage ? Ouais, directement, en fait. Donc, j'ai terminé mon stage, j'ai fait de 20... Alors, c'était pas un stage parce que finalement, j'ai bossé là-bas. En fait, j'ai été pris... Je me suis retrouvé à la tête de l'équipe d'assistants juridiques de tous les cas de grave violation des droits humains chez Amnesty. Donc, j'étais le coordinateur de ça. Et quand j'ai terminé cette expérience pro, je suis rentré à 23 ans à Paris. Et là, j'ai croisé Nathanael qui lui est rentré du Maroc et ça y est, on était parti en fait. Donc, c'est 2011. On a mis un an à créer officiellement une association et puis après, ça ne nous a plus quittés. La seule chose, c'est qu'on a mis plus de 3 ans quand même à pouvoir se salarier puisqu'il a fallu bosser en parallèle en tant que consultant, en faisant différents trucs pour pouvoir payer le loyer. Mais voilà, au bout de 3 ans, Shinga était en route et on avait une équipe de 8 salariés et puis 14, puis maintenant 120 personnes. Bravo. Merci. Et justement, quand tu dis finalement ces gens qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont plus qu'à gagner quelque part, est-ce que tu crois que c'est de ton expérience, de ce que tu as pu regarder, est-ce que finalement il faut toucher le fond de la piscine pour entreprendre comme ça ? Est-ce que ça peut être un moteur, un frein ? Comment tu le... Tout prouve que non. En fait, les entrepreneurs aujourd'hui sont les personnes les plus assistées, les plus... Dans le sens... Mais dans un sens positif, moi je ne pense pas qu'être assistée ce soit négatif. Être assistée, ça veut dire avoir une famille, ça veut dire avoir des amis, ça veut dire avoir en fait tout un réseau autour de toi. Mais les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui, c'est des assistés en fait et c'est très bien. C'est-à-dire, c'est intéressant, parce qu'en fait, moi je vois dans les accompagnements de transition professionnelle que je peux avoir avec mon activité de coaching, j'ai soit des personnes qui souhaitent, changer de travail pour avoir une vie professionnelle plus alignée finalement avec leurs valeurs et ce à quoi elles veulent contribuer ou qui ont envie d'entreprendre et souvent, entreprendre, c'est vraiment lié à la notion de prise de risque, de se mettre en danger, de se mettre en tension. Et toi, tu dis finalement, les entrepreneurs sont les plus assistés. Oui, je n'y crois pas trop moi à la prise de risque. Des entrepreneurs qui réussissent le plus. Je pense que les entrepreneurs qui réussissent le plus, ils ont 12 000 parachutes, ils ont une famille riche, ils ont, alors oui, ils empruntent 30 000 euros à la banque, mais bon, ils ont la capacité en fait de recouvrir ça, ils ont un réseau, ils peuvent aller trouver un boulot qui va leur permettre en fait de rembourser ça. Une réelle prise de risque, pour moi, c'est quand en fait on n'a pas toute cette aide, mais je la souhaite à personne. Certains des entrepreneurs que je vois en fait et parmi les personnes réfugiées prennent beaucoup trop de risques aujourd'hui parce que si ça rate, ils vont avoir des années pour pouvoir s'en remettre, etc. Mais donc moi, je crois beaucoup qu'on a besoin de créer beaucoup plus d'assistance et après, c'est une question de potentiel. il y a certains entrepreneurs avec le même type de soutien en fait qui vont réussir et d'autres qui ne vont pas forcément réussir. Parfois, c'est un bon momentum, parfois c'est le talent. Il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en compte mais cette logique de en fait, on va mettre de la tension et on entend beaucoup ça aussi chez les investisseurs, on va mettre de la tension pour voir ce qu'ils ont dans le bide, etc. Moi, je crois pas du tout que ce soit ça qui marche. Je crois qu'au contraire, on réussit plus quand on n'a pas peur que tout s'effondre le lendemain. Je crois pas du tout au couteau sous la gorge, etc. On n'est pas obligé de se mettre au bord du précipice pour prendre une décision entrepreneuriale. Et même, je suis un peu choqué en fait quand j'entends des entrepreneurs dire on va aller à la guerre, etc. Parce qu'il y a des guerres aujourd'hui. Certaines personnes justement ont dû partir de chez elles parce qu'il y a un conflit, il y a une guerre, etc. Elles ont fait face à la mort et ce n'est pas pareil. Que toi, tu sois en galère pour rembourser un prêt de 5000 euros alors qu'en plus, tu les as sur ton compte ou que tu aies vraiment fui un endroit où une partie de ta famille s'est fait assassiner, etc. Ce n'est pas du tout pareil. Et donc, c'est aussi ça de passer du temps avec les entrepreneurs qu'on a rencontrés nous chez Singa. Ça permet de relativiser aussi beaucoup de choses sur ce qu'est la réussite, ce qu'est le travail, difficile quand tu entends je travaille quand même malade, etc. Oui, ok, mais nous, on croise des gens qui sont en train de créer une entreprise et qui en même temps sont inquiets de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde et qui doivent faire face à des problématiques bien plus importantes et qui n'arrivent même pas à créer un compte bancaire. Il y a plein de sujets comme ça et donc, là, on est sur Canary Call. Pour moi, c'est une demande qui sont les canaries de la mine aujourd'hui dans notre monde, ce sont les réfugiés. Ce sont des personnes qui sont les premières à nous indiquer en fait que les choses vont mal à un endroit. Elles meurent aujourd'hui soit parce qu'elles n'arrivent pas à partir, elles meurent sur la route, elles meurent dans les camps, elles meurent dans la Méditerranée, elles meurent sous des ponts aujourd'hui dans nos sociétés et au lieu de se dire bon, il faut qu'on arrête de creuser la mine parce que là, tous les canaries essayent de s'enfuir, j'ai l'impression qu'on ne prend pas ça en compte, on est en train de s'enfoncer de plus en plus loin, attirés par je ne sais pas quel butin dans la mine et on n'a pas compris que le véritable trésor, il est dehors et donc du coup, je vois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne en compte tous ces signaux faibles et qu'on comprenne aussi que s'il y a déjà autant de réfugiés aujourd'hui, enfin on a doublé cette dernière décennie le nombre de personnes qui ont été déplacées dans le monde, avec les changements climatiques qui arrivent, avec les tensions qu'il va y avoir sur des ressources rares, on n'en est qu'au tout début si on ne fait pas complètement évoluer notre système économique, social et culturel. Et donc voilà, moi j'avais envie aussi d'être en présence de ces canaries pour comprendre en fait qu'est-ce qui fuit, quel est le réel danger, parce qu'on entend beaucoup parler des risques et tout, mais c'est elles qui savent. Oui, et puis ça fait vraiment lien finalement avec ta curiosité sur la diplomatie internationale. Et c'est de la sécurité internationale. Exactement, oui. Parce qu'en fait, être plus proche des canaries de la mine, de l'humanité, c'est aussi comprendre où sont les risques de demain, c'est aussi du coup anticiper, essayer de trouver des solutions pour pouvoir éviter la guerre, pour pouvoir éviter, enfin voilà, pour créer de la cohésion. Et donc oui, je pense que c'est un effort de diplomatie et je pense d'ailleurs que l'avenir de la diplomatie, il n'est plus d'avoir la représentation d'un État dans une ambassade, mais qui va être, au même titre qu'on a vu Wikipédia, en fait, rendre l'encyclopédie, tu vois, accessible à tous. Je pense que la diplomatie, ça va être demain des outils qu'il va falloir qu'on soit tous capables d'utiliser à l'échelle locale. Et ça passe par la rencontre avec les réfugiés, les nouveaux arrivants de manière générale. Finalement, tu prends le contre-pied de dire les réfugiés viennent pour être assistés, ce qui pourrait être une croyance, c'est-à-dire, voilà, ce sont des assistés. Tu dis, c'est l'inverse en fait, c'est des gens qui sont prêts à se mettre au bord du précipice, à risquer leur vie et aujourd'hui, on manque d'assistance pour ces personnes-là et avec Singa, c'est ce que tu mets en place. Les réfugiés, je pense vraiment que c'est les personnes les moins assistées de notre société. C'est des personnes déjà qu'on empêche de bosser pendant une très longue période, quand ils demandent une protection internationale, c'est des personnes à qui on rend difficile de créer un compte bancaire, à qui on rend difficile d'accéder à un emploi, à qui... Enfin, en fait, on leur a mis un nombre de bâtons dans les roues quasiment, enfin, incroyable et derrière, on leur reproche en fait, de ne pas contribuer assez vite ou assez et donc, moi, je trouve que c'est être assisté, enfin, tu vois, quand on revient sur l'entrepreneur, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet justement de donner le meilleur de soi-même. Si on a un filet de sécurité, si en fait, on n'a pas peur tous les jours, eh bien, on peut créer des choses. Dans l'entreprise, on n'est pas à priori dans une logique où il faut que tous les salariés aient la trouille au ventre pour faire avancer la boîte parce que sinon, c'est des entreprises où il y aurait moins de présentiel, il y a beaucoup de turnover, enfin, elles perdent aussi de l'argent dans ça. Eh bien, nous, c'est pareil à l'échelle de nos sociétés. Aujourd'hui, la manière dont on traite les personnes réfugiées, elle est totalement inefficiante humainement mais aussi économiquement. On passe à côté de la richesse qu'apportent les gens. Vous avez accompagné depuis 2011 à peu près combien d'entrepreneurs ? 2000. En France et ailleurs en Europe ? Alors, dans 20 villes européennes, Singa, aujourd'hui, il y a 13 incubateurs en Europe et donc qui accompagnent, donc un incubateur, c'est des programmes qui accompagnent 10 entreprises. Donc, c'est très sélectif parce qu'après, tu as aussi toutes les entreprises qu'on accompagne dans des événements beaucoup plus ponctuellement. Mais on a accompagné 2000 entrepreneurs. Alors, pas que des entrepreneurs qui sont nouveaux arrivants, on accompagne aussi tout l'écosystème des entrepreneurs européens qui inventent des solutions, qui font qu'on a de meilleures interactions sociales et culturelles entre nous, qui font qu'il y a des nouveaux services éducatifs, de santé, de formations professionnelles qui sont dédiées à ces populations. Donc, en fait, on a aussi été un catalyseur d'innovation sociale, économique et culturelle. Et concrètement, comment vous faites alors avec le public qui arrive et qui n'a pas le droit de travailler, qui n'a pas le droit d'ouvrir un compte ? Comment est-ce que vous faites pour mettre en œuvre cet accompagnement subversif ? Oui, mais alors malheureusement, ce public-là, en fait, qui va arriver et qui n'a pas encore ces documents pour faire... On ne peut pas travailler avec ces personnes. Donc, ces personnes, on va les orienter vers des organisations qui peuvent travailler avec elles, plutôt sur les démarches administratives. Nous, on peut travailler avec des personnes qui ont différents documents parce qu'en fait, aussi, on a beaucoup entendu parler des réfugiés statutaires, mais ce n'est pas la seule protection internationale qui existe. Tu as aussi des protections temporaires comme la situation des Ukrainiens qui a été complètement créée pour eux. Tu as des protections subsidiaires qui sont des cas de droits internationaux très spécifiques comme pour les femmes excisées. Ce n'est pas protégé par la Convention de Genève, mais c'est protégé en France. Tu vas avoir aussi toutes les personnes qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, qui n'ont pas envie de se taper trois ans de démarches administratives pour demander l'asile et qui, du coup, prennent un visa étudiant ou un autre visa, un visa de travail ou que sais-je, et qui, du coup, passent par d'autres circuits et qui, pour nous, sont exactement les mêmes personnes parce qu'elles sont parties du même endroit, elles ont les mêmes problématiques en arrivant. Voilà, on a travaillé, on travaille avec toutes ces personnes, mais je dirais que le plus gros de notre travail, il n'est pas tellement tourné vers les nouveaux arrivants, il a toujours été tourné vers la population locale parce qu'en fait, je dirais que la partie de la société qui doit le plus évoluer, ce n'est pas tellement ceux qui arrivent, c'est ceux qui sont là. Et en fait, ils doivent changer aussi de mindset, arrêter de croire qu'en fait, ils sont supérieurs parce qu'ils ont été là plus longtemps, arrêter de aussi mettre les gens dans des quartiers spécifiques, dans des immeubles spécifiques, etc., mais laisser la place, en fait, laisser la place dans leurs entreprises, développer leurs compétences aussi interculturelles. Ça va dans les deux sens, si les gens qui arrivent doivent apprendre le français, doivent mieux comprendre comment fonctionne le business en France, il faut aussi que les Français utilisent leur présence pour apprendre. Et on a une chance incroyable, on a des personnes qui ont vécu des choses que quasiment aucun d'entre nous n'a vécues. De voir un conflit, en fait, de traverser la moitié du monde pour s'installer pendant des années à un endroit qui n'était pas forcément un endroit que tu as choisi, en fait, tout ça, c'est des expériences qui sont phénoménales et dont on peut apprendre. Toi, ça a pris quoi à travers cette expérience de presque 15 ans maintenant ? Tellement de choses, parce qu'en fait, déjà, chaque fois qu'un entrepreneur a passé la porte chez Singa, il voulait créer des choses dans un secteur différent. Donc, j'ai des gens qui voulaient créer un média, j'ai des gens qui voulaient créer un studio de cinéma, des gens qui voulaient créer un restaurant, des gens qui voulaient créer, je ne sais pas, une intelligence artificielle, d'autres qui voulaient créer un robot. Et donc, moi, je n'y connais rien. parce que toi, tu n'as pas fait l'école de commerce en fait, et quelque part, on en parlera, mais il faut bien qu'il y ait un modèle économique, même si la génération de bénéfices n'est pas l'objectif, il faut quand même que ça tourne la boutique. Alors, j'ai quand même fait un master en gestion, donc j'avais quand même quelques notions d'économie, mais j'ai aussi créé moi. En fait, j'ai toujours été dans la création parce qu'à 18 ans, j'avais créé une première marque, je voulais faire un média, ça s'appelait le média Poteland, c'était un média vert et pour avoir des potes dans le monde entier ou je ne sais pas quoi, mais donc du coup, j'étais toujours dans les logiques de créer des trucs. attention, il y a bons potes aussi maintenant. J'espère que tu n'as pas déposé la marque, ça va faire des histoires. On a déposé la marque, mais je pense qu'elle est plus active. Mais du coup, j'avais vécu aussi quand même cette chose de créer, mais après, c'est surtout quand tu lances une organisation, de toute manière, tu t'entoures de gens qui savent faire ça. Donc, je n'avais pas nécessairement moi besoin d'avoir la compétence, mais on avait besoin que les gens qui gèrent les incubateurs, etc., le sachent. Et puis après, ça a été beaucoup une communauté, c'est-à-dire que ça a été beaucoup d'entraide en fait entre les entrepreneurs. Nous, on s'est beaucoup servi du réseau aussi qu'on pouvait avoir, notamment en utilisant les médias sociaux. À l'époque, je pense qu'on le faisait bien mieux aussi que beaucoup d'acteurs du secteur. Donc, on arrivait toujours à trouver quelqu'un qui était dans les médias, quelqu'un qui était dans la restauration, quelqu'un qui était pour accompagner nos entrepreneurs. Donc, on n'avait pas besoin de nous d'être experts, on faisait du père à père. Et après... Comment est-ce que vous avez réussi à pérenniser ? Parce qu'on voit bien quand même dans l'écosystème des accélérateurs, des lieux d'innovation, arriver à se pérenniser, à se financer, à rendre le modèle viable. C'est quand même une nouvelle forme d'économie quand même. Comment est-ce que vous vous avez fait ? Par quoi vous êtes passé ? C'est impossible. En fait, c'est impossible d'être rentable tant que la culture n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, dans nos sociétés, on a compris que l'éducation, c'était important. On a créé des écoles. On a compris en fait que le sport, c'était important. Donc, on a fait naître des stades. On n'a pas encore compris en fait que l'inclusion, c'était important. Donc, on n'a pas d'infrastructure. On n'a pas tout un écosystème d'organisations qui y travaillent, qui créent des nouveaux produits, des nouveaux services. En fait, ce n'est pas encore intégré au plus profond de notre société. Et donc, du coup, on manque cruellement de tout à ce niveau-là. C'est-à-dire que sur les sujets de migration, déjà, on les fait gérer par le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère sur la sécurité et qui, du coup, ne voit en fait cette thématique qu'à travers son prisme qui est la protection soit de la population locale, soit la protection des populations qui arrivent et qui, du coup, n'apporte des réponses. Déjà, ne pose des questions qui ne sont liées qu'à la sécurité et la protection. Donc, quels sont vos problèmes, quels sont vos besoins, etc. Et donc, n'obtient que des réponses qui vont être « j'ai pas de logement, j'ai rien à manger » et donc, du coup, va apporter des solutions toujours dans l'urgence, toujours des solutions humanitaires et donc, va dépenser des millions, des milliards d'ailleurs, à l'échelle même du pays et à l'échelle européenne sur systématiquement des modèles d'urgence dans lesquels les gens ne sortent pas forcément et qui ne servent pas de tremplin pour rentrer dans la société. Il faudrait lancer un nouveau ministère ? Je ne sais pas si c'est un nouveau ministère ou s'il faut que ce soit un autre ministère qui le gère. Ce qui est certain, c'est qu'il faut créer de l'infrastructure et il faut aussi qu'on ait une partie, je pense, de ce secteur qui soit privatisé parce qu'en fait, on a besoin d'innovation. Les acteurs associatifs sont en fait, enfin franchement, aujourd'hui, ils sont des héros. Ils font avec extrêmement peu de moyens des choses assez extraordinaires. mais on a une myriade de tout petits acteurs qui doivent gérer en fait, énormément de sujets en parallèle. Donc moi, je pense qu'en fait, on a besoin de créer l'équivalent d'école, de stade, on a besoin d'avoir nos espaces de rencontres, on a besoin d'avoir aussi des nouveaux services sur l'éducation, des nouveaux services à tous les niveaux en fait, de santé, qui vont vraiment permettre aux gens d'arriver très rapidement en fait dans la société, être en capacité en fait de contribuer et surtout, il faut que nous, on soit prêts à accueillir leurs connaissances et leurs compétences et aussi, pourquoi pas les commercialiser en fait, pourquoi pas générer de la valeur grâce à ça. Et on voit que les sociétés qui sont les plus ouvertes à l'immigration sont les sociétés où il y a le plus d'innovation aussi à l'échelle internationale. Tu penses à ? Tu regardes l'innovation aux Etats-Unis, l'innovation aussi en Angleterre, tu regardes les entreprises qui sont les plus grosses du monde, en fait, il y a quasiment toujours un immigré parmi les actionnaires, il y a, enfin, parmi les fondateurs et les dirigeants et quand tu regardes le nombre de brevets qui sont déposés, quand tu regardes le nombre d'entreprises qui sont créées, en fait, tu te rends compte qu'il y a une proportion phénoménale aussi des étrangers à créer ces entreprises, à déposer ces brevets. Je pense que la raison, elle est assez simple, c'est que le voyage, l'exil aussi, cette expérience-là, elle est extrêmement nourrissante. Le décalage aussi d'une société à une autre permet de voir des trucs qui manquent, des trucs que tu peux améliorer et d'ailleurs, même dans les récits des entrepreneurs français, quand ils te racontent qu'est-ce qu'ils ont créé, t'en as souvent un qui te dit je suis parti en Amérique latine puis j'ai vu ce truc-là et puis je suis revenu et puis j'ai, moi, tu vois, l'Australie et donc du coup, le voyage, il est quand même souvent aussi au cœur, en fait, de l'innovation, de la transformation. Donc, voilà, je pense qu'on a juste besoin d'être, d'être plus équipé là-dessus. Chez Singa, vous avez besoin de quoi maintenant pour accélérer ? Alors, Singa, l'organisation internationale, c'est toujours une ONG donc en fait, c'est principalement aujourd'hui des associations et elles sont dans une vingtaine de villes en Europe et elles fonctionnent beaucoup avec du sponsoring privé donc elles font des partenariats avec des grandes entreprises et elles montent soit des incubateurs thématiques dans un secteur particulier soit des incubateurs plus polyvalents quoi et donc là, ça va plutôt être la logique d'avoir un impact social sur des populations qui aujourd'hui sont quand même assez éloignées de l'entrepreneuriat. Et donc, ce sont plutôt des entreprises aujourd'hui qui sponsorisent l'activité qui les accueillent aussi peut-être ? Tu veux dire ? Vous avez vos propres locaux ? Ouais, non, nous on a souvent des propres locaux mais quand on crée dans une nouvelle ville, ça arrive qu'on fasse des partenariats pour disposer par exemple d'un bout de locaux dans une entreprise. Ça, ça peut faire vraiment la différence. Oui, en termes de rencontres ? Ouais, c'est essentiel et puis en plus, moi ce que je trouve très intéressant quand t'es dans un écosystème qui existe déjà, typiquement une entreprise, c'est que les salariés aussi vont voir arriver en fait cette organisation qui va être très active, organiser plein d'événements, ils vont rencontrer des nouvelles personnes et puis ils vont aussi petit à petit changer leur regard parce qu'entre ce qu'ils voient sur Google ou ce qu'ils voient dans les médias et ce qui va se passer dans une communauté singa, il n'y a strictement rien à voir. Et donc, ce que je trouve qui est intéressant en fait dans ces communautés locales, c'est que les gens peuvent être citoyens parce que quand tu regardes ce qui se passe à la télévision, souvent tu te sens démuni. En fait, t'es vraiment impuissant en fait. Qu'est-ce que je peux faire moi ? Il y a un conflit international. Je peux signer une pétition, je peux faire un don mais en fait, tu te sens quand même assez limité dans ta capacité d'action. Alors que là, en fait, dans une communauté, bon, il y a des choses très concrètes à faire. Des mises en relation, juste passer du temps, écouter les autres, travailler avec un entrepreneur sur son business model, c'est du concret, c'est simple, ça ne prend pas non plus toute ta journée. Et voilà, donc on engage. Et juste quand même pour te répondre sur le business model, en fait, Singa, c'est donc une association qui aujourd'hui est dans 7 pays qui fonctionne beaucoup avec des partenariats privés sur des activités très concrètes. donc les incubateurs, accélérateurs, qui va organiser aussi beaucoup d'événements. Donc en fait, on a beaucoup d'entreprises qui participent à ces événements. Et depuis plus récemment, en fait, on a des activités de conseil. Donc en fait, on va accompagner les entreprises dans aussi une transition vers plus d'inclusion et surtout d'interculturel parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tellement qu'elles accueillent par solidarité. En fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles bénéficient en fait de la présence des gens qui arrivent ou des gens qui sont d'ailleurs déjà dans la boîte parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a énormément d'étrangers dans toutes nos entreprises en fait. Et souvent, on passe aussi à côté un peu de toutes les choses qu'ils peuvent apporter. Et la dernière chose, c'est le fonds d'investissement aussi qu'on est en train de créer ensemble. Oui, parce que tu parlais de nouvelles étapes. Oui. Que t'arrivais au bout d'un cycle et que tu t'apprêtais à en démarrer un autre, qu'un projet de livre était lié à cette étape-là. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Il y a deux ans, en fait, je me suis vraiment lancé dans la création d'un nouveau projet qui est un fonds d'investissement pour aller soutenir on va dire les champions de l'inclusion à l'échelle européenne. Pas seulement dans l'écosystème Singa mais au-delà. De trouver vraiment les gens qui vont apporter en fait des innovations qui vont nous permettre de transformer nos sociétés, de les préparer aussi aux migrations du siècle qui viennent et à l'intégration des populations qui sont déjà là. Donc ça a mis quand même un peu de temps parce qu'il y a deux ans on a recruté une nouvelle direction générale chez Singa. Donc c'est Benoît Hamon maintenant qui a repris l'association avec Fateme Djelani qui est la directrice opérationnelle. Donc c'est Benoît qui a été ministre Premier ministre de l'économie sociale et solidaire qui a été ministre de l'éducation et Fateme qui elle vient de chez Mazars donc monde de l'entreprise privée. Donc binôme très intéressant interculturel intergénérationnel et puis on va dire inter-public-privé quoi. Et donc qui est censé aussi amener cette organisation dans bien plus d'endroits et de faire évoluer je pense beaucoup les mentalités et la culture. Singa a un rôle aussi de plaidoyer assez phénoménal pour faire avancer la réglementation européenne pour faire transformer les politiques publiques. Donc voilà c'est aussi ça le rôle maintenant de l'organisation. Et du coup moi ça m'a permis de basculer il y a un an à plein temps sur la création du fonds et donc de rejoindre une société de gestion qui existe depuis 16 ans qui s'appelle Impact Partners pour pouvoir aussi disposer du middle back office d'Impact Partners qui fonctionne comme une plateforme et qui permet aussi à des créateurs comme moi en fait de lancer des fonds sur des sujets spécifiques. Voilà ce serait la première fois en Europe qu'il y ait un fonds sur cette thématique. C'est complètement pionnier donc ça demande beaucoup de diplomatie je retrouve le métier que je voulais faire entre ce monde de la finance et le monde en fait aussi de l'ONG. mais c'est passionnant. Pour le coup j'ai retrouvé aussi une dynamique je trouvais que chez Singa ça faisait ces dernières années en fait j'étais beaucoup dans la transmission mais je n'apprenais plus trop et ça me manquait et là j'apprends beaucoup. Et tu me disais que la méthode Ikigai t'avais apporté à cette étape ? Ouais ça me parle l'Ikigai parce que j'avais pas envie de passer des heures et des heures de ma vie à travailler dans une entreprise qui ne m'intéresse pas avec des gens que je n'apprécie pas donc j'essaie toujours de voir est-ce que je suis à un endroit où je sais faire des choses j'ai un impact positif et en même temps je suis capable de payer mon loyer payer l'école et payer enfin aussi des choses qui m'intéressent. Oui c'est ça parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ikigai c'est un outil quelque part un peu d'auto-coaching pour aligner à la fois ses talents ses forces ce qu'on sait bien faire son métier et puis ses convictions ses grands principes de vie ses valeurs Ouais c'est un outil d'alignement exactement et vraiment c'est alors après on n'est jamais tout à fait au milieu sur le petit dessin je pense que c'est c'est très difficile mais ouais c'est ça ça clarifie la quête exactement et si on voit qu'on est complètement à côté c'est le moment de se dire ok il faut que je il faut que je bouge il faut que je change quelque chose moi j'aime mieux parler de boussole d'orientation que de cases à remplir ou dans lesquelles il faut rester c'est comme le rêve c'est une quête qui nous met en tension après le rêve va devenir le projet sinon on risque de ne pas s'accomplir donc donc là nouvelle nouvelle étape par rapport à ça quelles sont tes ambitions est-ce qu'il y a déjà des projets dont tu as envie de parler qui sont concrétisés oui alors pour l'instant je ne peux pas encore parler des entreprises voilà dans lesquelles on voudra investir mais on a été à la rencontre de plusieurs centaines d'entreprises là en Europe déjà on en a analysé plus de 1500 il y a des entreprises incroyables en France en Allemagne mais aussi dans plein d'autres pays on a trouvé beaucoup d'innovation aux Pays-Bas par exemple c'était amusant de voir que cette petite terre a été si innovante en fait sur ces sujets là et on a aussi découvert même si ce n'était pas vraiment une surprise pour moi mais ça l'est quand je le dis généralement que 70% des entreprises sur l'inclusion des nouveaux arrivants sont créées par des femmes ou par des équipes mixtes donc on a beaucoup d'entrepreneurs eux avec lesquels on passe du temps donc qui ont mon équipe ouais on est trois pour l'instant donc avec Peter Narti qui est investisseur allemand depuis une dizaine d'années donc avec qui on est vraiment sur ce projet et puis donc Aya aussi qui est avec nous qui est plus junior mais qui fait partie de l'équipe et puis c'est une équipe qui va grandir encore on sera à priori sept à vitesse de croisière et donc là on est dans notre levée de fond donc on rencontre plein de family office d'entrepreneurs qui sont intéressés par ce sujet parfois de célébrités aussi qui sont soit issus de l'immigration soit qui sont intéressés par ces sujets là des athlètes de haut niveau etc comment est-ce que la communauté de Canary Call peut t'aider dans cette démarche là alors soit s'il y a des entrepreneurs en fait qui sont intéressés par ce sujet ils peuvent aussi me contacter on peut en parler nous on cherche aussi beaucoup des au-delà des entrepreneurs qui vont apporter peut-être un ticket mais aussi de l'intelligence en fait autour du projet on cherche aussi des institutions qui sont aussi en capacité de rentrer sur des projets comme ça donc on cherche des entrées ce qui serait alors peut-être la communauté de Canary Call ce qui serait intéressant c'est les entreprises plutôt les corporate parce que je dirais les banques les assurances en fait c'est des gens avec qui je parle déjà beaucoup mais je cherche aujourd'hui aussi des entreprises qui ont envie de s'engager et en gros on essaie de faire notre closing là ce semestre pour pouvoir commencer à investir à partir de de la moitié d'année prochaine quoi pour conclure quel serait ton Canary Call ton cri d'alerte ou le message que tu as envie de passer au plus grand nombre à travers cet épisode le Canary Call que j'ai moi c'est on va rentrer dans un siècle d'immense mobilité on va énormément en fait devoir s'adapter y compris en bougeant sur la terre au changement climatique mais malheureusement aussi en fait aux conflits qui vont qui vont arriver on a besoin de consacrer beaucoup plus de temps à améliorer la manière dont on va vivre en fait en bougeant et comment on va faire vivre en fait des communautés quand des nouvelles personnes arrivent et donc moi mon Canary Call c'est ça c'est que je pense qu'on a besoin d'innover sur l'interculturel c'est très bien de faire des intelligences artificielles mais j'aimerais bien qu'on développe notre intelligence interculturelle et pour ça il faut autant d'investissement que dans l'intelligence artificielle et donc voilà moi j'ai enfin je vais y consacrer énormément de temps et je trouve ça passionnant en fait j'ai l'impression que on est en train de passer justement la diplomatie à l'échelle de la foule j'ai l'impression qu'on va utiliser toute l'intelligence qu'on a pu développer aussi technologique etc en fait au service de ça mais surtout je me dis que si on le fait pas maintenant en fait on va faire comme on est comme ça se passe aujourd'hui on va subir sauf que là on subit alors qu'il y a très peu de mouvements donc si on se bouge pas maintenant on va ça va exploser dans tous les sens quoi donc allons-y merci de te faire le porte-parole de plein de canaries qui nous communiquent des signaux faibles qui sont de moins en moins faibles merci voilà d'avoir partagé avec nous ta sensibilité pour ce sujet de manière à la fois intuitive je pense qu'il t'est venu de manière complètement intuitive au départ on l'a entendu même dans l'adolescence ce sujet te touchait déjà tu sais même pas trop comment et que tu as maintenant conscientisé que tu l'as passé à l'action à l'échelle qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite alors déjà que ce fonds soit activé qu'on puisse soutenir de magnifiques entreprises européennes rentables qui vont prouver aussi qu'il y a de la richesse et de la valeur qui est créée quand on met des toits sur la tête de famille quand on permet à des enfants de ne pas perdre trois ans de scolarité quand on permet aussi à des super professionnels de se révéler qu'on permet à des entrepreneurs de lancer des nouveaux produits des nouveaux services dans nos sociétés et de continuer aussi à m'amuser en faisant ça parce que je crois que si j'arrive à trouver encore la motivation aujourd'hui c'est parce que j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs formidables et j'espère que ça va continuer et bien merci de faire rimer inclusion et création de valeur c'est un sujet qui me touche beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci pour votre écoute pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn Twitter Instagram Youtube et Facebook pour amplifier la voix de mes invités n'hésitez pas à commenter partager ou même offrir vos étoiles sur les réseaux de la voix de la voix de la voix Sous-titrage ST' 501